salut la galaxie alors petite vidéo sur les constructions de vaisseaux centre de conception donc on fait le petit plus centre de conception on va aller s'amuser un petit peu avec le torpilleur donc celui qui nous fait notre flotte tank donc on va aller voir on va faire une petite modification et on va aller triturer tout ça donc voilà comment ça se présente on va voir les armes en haut les trois armes qui sont disponibles sur ce vaisseau et ici on passe du niveau armes au niveau composants donc tout ce qui est blindage cuirasse et compagnie les armes donc déjà on peut les enlever en cliquant pas dessus en cliquant en bas non on les glisse voilà c'est ça on glisse vers le bas et là on a des lettres qui indiquent le niveau un niveau de puissance attribué à cet emplacement bon moi je fais pas trop attention à ça il ya peut-être plein de petites feintes de coyotes mais bon là déjà j'ai débloqué tous les niveaux verts j'ai pas de niveau violet dans les armes c'est plus long à avoir mais c'est sûr que c'est déjà un petit peu mieux donc pour ce modèle là étant donné la différence de vaisseau qu'on va rencontrer et bien je fais un petit mix des trois armes fait tout simplement voilà après l'emplacement à débattre sur le sujet je pense que si on en privilégie un ça va réduire d'autres il n'y a pas de c'est difficile d'avoir une flotte spécifique pour par exemple pour les élites pour le kraken pour les les flottes adverses et pas les pirates donc pour les vraies flottes et pas les ia après c'est la composante la composante c'est sur ce modèle là on va dire qu'on a le plus à à triturer quelque chose de bien sympa je pense et donc là ce modèle là moi je l'ai mis plutôt niveau bouclier les blindages blindage donc ça renforce le niveau de sécurité du vaisseau après avoir eu le bouclier après qu'il ait cédé en fait parce que quand on se fait attaquer c'est le bouclier qui prend au début après il cède comme dans les films et une fois qu'il a cédé c'est le blindage qui prend le relais et le pv donc la vie du produit du vaisseau les points de vie du vaisseau j'ai pas rajouté le point de vie du vaisseau bon là j'ai mis donc deux boucliers et un blindage avec deux réacteurs le réacteur étant pas le réacteur de vitesse au début je me suis dit waouh on va mettre un super réacteur il va aller encore plus vite non c'est le niveau d'énergie du vaisseau le niveau d'énergie qu'on voit ici là sur le côté ce niveau d'énergie vous permet du coup d'avoir ou de ne pas avoir les composants par exemple je ne peux pas je ne peux pas mettre ça c'est pas bon et je peux pas non plus si je fais ça ça marche pas non plus si je fais ça et ça coûte donc là on voit bien que le réacteur si je le mets là ou là donc là on a moins 36 par exemple je les mis donc sur une lettre t là on va le mettre sur le s et je remets le même composant là on a moins 12 donc on voit bien que la lettre s donne plus de puissance à notre produit que la lettre t donc là c'est l'endroit où on donne le plus de puissance au module qu'on ajoute donc du coup on peut se dire tiens je vais mettre deux dans les t et je vais mettre un bouclier ici j'arrive à moins 18 donc là par exemple même là en fait j'ai mis trop de bouclier donc je vais mettre du blindage là j'arrive à moins 6 je suis pas encore bon je vais mettre ici et moins 6 je suis pas bon non plus donc là c'est une configuration qui ne fonctionne pas à moins 6 il va pas l'accepter donc si je mets un bouclier un module d'énergie ici et que là je mets par exemple deux boucliers et un blindage voilà là on arrive à quelque chose qui est positif neuf je peux même mettre un bouclier là je suis à un triple bouclier mais pas de blindage c'est à dire une fois que le bouclier a cédé là votre vaisseau il part comme une mouche mais par contre le bouclier dure plus longtemps voilà voilà après on pourrait se dire est ce que j'ai pas meilleur temps de baisser le niveau des armes ici par exemple je le fais en mode premier niveau de d'armes et du coup d'augmenter ici voyez ça ça marche pas parce que là aussi on est à moins 8 donc ça c'est pas bon donc voilà moi c'est c'est comme ça que je l'ai fait alors on va le reprendre c'est celui-là vous modifiez envers un chaque et là deux boucliers et un blindage voilà je alors ça c'est peut-être pas du tout bon c'est comme ça que j'ai fait mon vaisseau les autres je me prends un petit peu moins la tête on va aller voir un autre vaisseau boum 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 on va aller voir ben cela les gros donc là c'est un dragon c'est mon le seul vaisseau que je construis vraiment en attaque c'est oui c'est le seul que j'utilise donc là on va prendre mon ami que j'ai appelé blind alors mon écran est complètement foutu donc là j'ai mis un joli patchwork de tout ce que j'avais en armes et là pareil un joli patchwork alors un petit peu de tout et je suis arrivé à zéro donc je pense que celui-là et ben il est plutôt en tout cas bien optimisé entre tout ce qu'on peut avoir je pense que du moment où on est à zéro je pense que on est bien voilà là aussi je dis peut-être une énorme connerie mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne allez amusez vous bien construisez bien et surtout échanger s'il ya des idées je suis preneur